bonjour à tous dans cette vidéo nous allons nous pencher sur la célèbre chanson de la reine des neiges let it go en anglais libéré des livrets en français ou ali no mamade en japonais cette chanson a été traduite de l'anglais vers 24 langues notamment le japonais et c'est cette traduction que nous allons voir aujourd'hui que l'on apprécie ou non les films de walt disney s'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas leur enlever c'est l'énorme travail de traduction et d'adaptation qu'ils font pour leur film là je parle de traduction et d'adaptation parce que ce n'est pas la même chose une traduction c'est le fait de prendre un mot ou une phrase dans une langue et de la redonner dans une autre alors qu'une adaptation va plus loin car elle doit répondre aux contraintes du support cible comme le nombre et le rythme des syllabes prononcées important pour une chanson ou même la forme de la bouche du personnage quand c'est un gros plan je vous mets dans la description les liens vers des vidéos avec les chansons en japonais anglais et français si vous les écoutez à la suite vous aurez une bonne idée du travail qu'a fait disney pour adapter la chanson dans ses langues bien sûr plus on a de contraintes plus l'adaptation a tendance à s'éloigner du texte original et c'est particulièrement vrai quand on traduit entre deux langues aussi éloignées que l'anglais et le japonais mais dans le cas d'une chanson ce n'est pas particulièrement grave parce qu'il ya un aspect poétique qui permet un certain flottement ce qui compte avant tout c'est de garder l'esprit du texte original et de produire des paroles qui sonnent bien dans la langue cible et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec l'aviation japonaise allez c'est parti hurihajimeta yuki wa ashia to keshite donc la neige qui a commencé à tomber efface les traces de pas dans un monde tout blanc donc shiroi c'est blanc et mashiro c'est tout blanc hitori no watashi c'est je suis seul le vent murmure à mon coeur alors le kokoro ici ça peut être le coeur ou l'âme l'esprit c'est un concept assez général le no ici à valeur d'insistance konomama ja dame nandato konomama c'est tel quel mais là ici ça veut dire tel que je suis ja la contraction de dewa dame c'est impossible ce n'est pas permis nandato indique qu'elle reprend ce qu'on lui dit en gros on ne lui permet pas d'être tel quel est tomadoui kizutsuki alors tomadou ça veut dire embarrassé gêner les gens kizutsuku ça veut dire blessé mais puisque dans l'histoire elle a le sentiment d'embarrasser ses parents et blesse ses soeurs darei ni mo uchi ake zu ni darei ni mo donc c'est à personne envers personne uchi akeru ça veut dire s'ouvrir s'épancher vers quelqu'un et le ake zu ni c'est le zoo à cet endroit là ça correspond exactement à naïdé donc c'est comme si on disait ou chi ake naïdé donc sans ouvrir mon coeur à qui que ce soit nayan d'état souffrir être tourmenté sur les mots donc ça aussi mot yame yo arrêtons cela maintenant le mot en général veut dire déjà mais là il veut dire maintenant allons-y ari no mama no sugata miseri no yo ari no mama tel que la chose est la chose c'est sugata la forme miseri no yo je vais leur montrer quelle est ma véritable forme tel que je suis réellement ari no mama no jibun ni naru donc jibun c'est soi même et je vais pouvoir devenir moi même tel que je suis réellement nani mo ko wa kunai je n'ai peur de rien kaze yo fuke alors kaze donc c'est le vent et kaze yo c'est elle s'adresse au vent c'est elle le vent vas-y souffle donc fuke c'est la forme impérative de fuku donc souffle le vent autant que tu veux je n'ai pas peur sukoshi mo samoku nai wa sukoshi c'est un peu donc sukoshi mo c'est même pas un peu samoku nai avoir froid et le wa qui indique sa féminité nayan de ta koto ga usomitai ne nayan de ta ce qui m'a tracassé donc les choses qui m'ont tracassé sont comme un mensonge donc un mensonge c'est comme s'il n'avait pas existé datte mo jiyu yo datte c'est une insistance qui reprend ce qui a été dit avant mo jiyu yo maintenant je suis libre nandemo dekiru donc dekiru c'est pouvoir pouvoir faire et nandemo c'est tout je peux tout faire dokomade yarelu ka jibun wo tameshitai no donc dokomade c'est jusqu'où yarelu c'est le fait d'être capable de faire et le ka la question donc jusqu'où je peux faire jibun c'est soi même tameshitai c'est tester éprouver je veux tester ce que je suis capable de faire moi même et le no avec valeur d'insistance sou yo donc oui vraiment kawaru no yo watashi je vais changer moi maintenant ari no mamadei sorae kaze ni nottei donc tel que je suis et vous remarquerez que tout à l'heure le refrain était ari no mama no et là maintenant c'est ari no mamadei puisque ça correspond grammaticalement mieux à la phrase donc je vais monter sur le vent pour aller vers le ciel ari no mamadei tobi dashi te miru no donc ari no mamadei donc toujours tel que je suis tobi dasu c'est apparaître donc là on veut dire c'est se montrer je vais me montrer au grand jour et toujours ce te miru c'est je vais essayer de me montrer au grand jour tel que je suis maintenant nido to namida wa nagasanae wa donc nido c'est deux fois namida les larmes et nagasu faire couler donc nagasanae je ne ferai plus couler les larmes une deuxième fois donc je ne ferai plus couler les larmes je ne ferai plus pleurer personne avec le wa féminin toujours tsumetaku daichi wo tsutsumikomi tsutsumikomu c'est envelopper donc je vais envelopper daichi la terre ou du moins la région dans laquelle elle se trouve tsumetaku froidement donc je vais recouvrir de neige takaku maiagaru omori egaite takaku haut dans le ciel maiagaru s'élever omori egaite imaginez donc elle va laisser aller son imagination s'élever vers le ciel hanasaku kouri no kesho no youni hanasaku ce sont les fleurs qui s'ouvrent kouri la glace kesho le cristal et youni tel que comme des cristals de glace en forme de fleurs qui s'ouvrent c'est le moment où elle crée son château de glace kagayaite itai donc kagayaku briller kagayaite itai c'est je veux être en train de briller moo kimetano donc maintenant c'est décidé korede ii no pareil là le refrain est un peu différent du précédent jibun wo seki ninatte donc je vais commencer à m'aimer moi-même korede ii no jibun shinjite je vais croire en moi hikari abinagara arukidasou hikari la lumière abiru c'est aspergé comme quand on met de l'eau sur les plantes par exemple donc abinagara tout en étant aspergé de lumière donc au grand jour à la lumière en fait arukidasou marchons dehors à la lumière j'arrête de me cacher sukoshi mo samukunai wa sukoshi un petit peu sukoshi mo même pas un petit peu samukunai je n'ai pas froid et là le wa la dernière syllabe du wa est un gros plan sur le personnage et en anglais elle dit the cold doesn't bother me anyway et le wa finit sur le wa donc voilà c'est parfait l'adaptation tombe pile comme il faut sur le mouvement des lèvres voilà n'hésitez pas à aller écouter la chanson en japonais comme on le voit dans la vidéo le wa à la fin tombe pile sur le wa anglais c'est un avantage que l'on n'a pas eu dans la version française qui finit avec le mot liberté il aurait fallu trouver un mot qui finit en wa pour finir à la fois la phrase et la chanson et qui sonne bien en contexte un sacré challenge pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à faire un tour sur japano shop ou sur tipeee les liens sont dans la description merci de mettre un pouce vers le haut abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos et à très bientôt pour de prochaines vidéos abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos abonnez-vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos